De formation, je suis psychologue et logopède, donc je ne suis pas illustratrice. C'est venu dans ma vie comme ça, peu à peu, de dessiner, mais à partir d'une petite histoire très très concrète que j'ai vécue avec mon troisième enfant. Et un jour, il avait 14-15 mois, il commençait à marcher, et je l'ai entendu, je conduisais, je l'ai entendu se lire, se raconter un petit livre à lui-même, j'entendais que je faisais claquer les petites pales, et il m'a semblé reconnaître un livre, et j'ai juste eu à me retourner pour le confirmer, mais ce qui m'avait complètement étonnée, c'est qu'à ce moment-là, il ne parlait pas, il disait quelques syllabes, et il a prononcé des mots, en lisant ce livre-là, que je n'avais jamais entendu dire, et j'ai reconnu le livre qu'il se lisait, Le Biscuit de Minibille. Tout d'un coup, il était rentré dans sa vie, ce « non, non », on se précipitait sur lui, « non, non, ça, tu ne peux pas ». Et donc, j'ai vraiment eu cette espèce de prise de conscience que, même chez un tout petit enfant, à peine plus âgé d'un an, cette boucle qui va du livre à la vie, elle se fait. C'était vraiment juste un moment intense de rencontre avec un livre, avec un tout petit enfant. Et je me suis dit, vraiment, que fait-il d'autre que ce que moi je fais quand un livre me touche et me fait battre le cœur ? Et je me suis dit, ça vaut vraiment la peine, même pour des tout petits, de faire des histoires qui mettent en images et en mots leur vie de tous les jours et qui leur permettent de vivre cette résonance entre une lecture et leur vie, leurs émotions. Voilà, c'est comme ça que ça a commencé. Voilà. Oui, en fait, ce qui s'est passé, c'est que quelques années plus tard, donc mes premiers livres, les histoires de bébés, qui sont parus sous une forme brochée, avec des pages en papier, ce qui n'était pas vraiment ce que j'avais imaginé, mais ça s'est fait comme ça, parce que mon éditeur n'avait pas encore fait de livres en carton à l'époque. Et je pense que ça a été la chance de ma vie, que ces livres ont vécu, ils sont toujours là, et ils ont vécu la vie dont j'avais rêvé pour eux, parce que précisément, comme ce ne sont pas des livres en carton, ce ne sont pas des livres en carton, ce sont des livres qui incitent à la rencontre. Ils nous incitent, nous, adultes, parents, à prendre nos petits sur les genoux et à faire ce triangle entre un bébé qui ne parle pas encore ou peu, le livre et l'adulte qui va mettre en mots les images et qui va faire circuler ce contenu du livre à travers des échanges de langage avec le texte, avec ce qu'on va commenter sur l'image. Mais je gardais l'envie de faire aussi des livres sur le quotidien du petit en carton et carré, parce que mes premiers dessins étaient carrés. Et donc les Lou et Mouf sont une réponse à ça, et aussi parce que j'ai toujours été quelqu'un d'émerveillé par l'énergie exploratoire d'un petit enfant qui, si on l'observe, on pense qu'il joue, mais en fait il travaille, j'appelle ça son travail de bébé. Un petit enfant passe une partie énorme de son temps à tenter de comprendre comment ça marche, le monde dans lequel on l'a mis au monde, c'est le cas de le dire. Et il fait et refait encore et encore les mêmes gestes, il provoque les mêmes interactions entre nous et le monde, entre nous et lui-même, pour tenter de comprendre comment ça marche. Et j'ai eu envie de faire des petits livres dans lesquels je reflétais, c'est mon projet avec les Lou et Mouf, c'était vraiment ça, c'est refléter ce travail de bébé. Et dans ce cadre-là, non seulement j'avais envie d'un petit format carré et en carton, mais aussi dans lequel on allait pouvoir permettre une animation, une interaction gestuelle avec le livre. Alors au début, mes premiers essais étaient plus sophistiqués parce que finalement, il ne reste que sur les trois pages centrales un petit volet à ouvrir et juste un petit flap, comme on appelle ça, à soulever sur la deuxième page du livre. Mais c'est parce que tout le temps où j'ai fait ce travail-là, ma confiance dans les bébés n'a cessé d'augmenter. Et donc j'ai été vers un format très simple avec ces trois petits volets dans lequel l'enfant peut faire écho à se faire et refaire encore et encore, chercher à comprendre comment ça marche. Et voilà, c'est comme ça que sont nés les Lou et Mouf. Alors c'est important de poser cette question parce que les livres, c'est bon pour les bébés, ça commence à se savoir. Ça se dit dans les chaumières, dans presque toutes les crèches, on aménage des pratiques de lecture réfléchies pour que les partages d'albums avec les bébés soient adaptés à leur âge, le choix des livres qui leur sont proposés. Ça a beaucoup, beaucoup évolué. Il y a vraiment beaucoup de choses dont on a pris conscience dans ces dernières décennies. Mais il reste tout de même dans ce livre « C'est bon pour les bébés » la question à se poser pourquoi, en fait. Pourquoi c'est bon pour les bébés ? Est-ce que c'est parce qu'on veut en faire des lecteurs avant l'heure ? Est-ce qu'il s'agit de leur apprendre l'alphabet au berceau ? Mais pas du tout, en fait. Ce n'est pas du tout là-dedans qu'on n'est pas dans un apprentissage de la lecture précoce. On a pris conscience que... Et alors la lecture, l'offre éditoriale s'est beaucoup, beaucoup déployée. Il y a vraiment beaucoup de choses maintenant qui n'existaient pas auparavant, qu'on peut partager avec des petits, parce qu'on a pris conscience du fait que, même tout petit, comme je l'ai raconté avec mon petit garçon, il pouvait vraiment y avoir une nourriture proposée à un très jeune enfant, exactement comme on lui donne à manger pour que grandisse son corps. Quand on lui lit des histoires, on lui donne à manger pour que grandisse son esprit, grandisse son être psychique et intellectuel aussi, bien sûr. Mais au-delà de ça, il y a deux choses importantes à dire. C'est que l'enrichissement qu'on propose à un enfant en lui racontant des histoires, il est principalement un enrichissement langagier et un enrichissement autour de sa capacité de faire du sens. Et ça, c'est très important, parce que lire, ce n'est pas faire du son, c'est très peu faire du son, et pas pendant très longtemps. Et quand on lit un livre à un tout petit, il fait du sens. Et donc, accepter que ce processus de construction de sens se fasse progressivement, pas à pas, petit à petit, dans l'attention et le respect de ce temps qu'il faudra à un petit pour arriver à ce processus qui va être fondamental dans tout son parcours cognitif. Parce que la capacité de faire du sens, à mon avis, c'est l'enjeu de demain. L'accès à la connaissance est en totale révolution. On y accède d'un clic de souris et ceux qui vont sortir leur épingle du jeu sont ceux qui vont être capables de donner sens à ces informations-là. Et ça commence tout petit. Ça commence dans ce moment magnifique des premières années de la vie où on n'a aucun compte à rendre. Il n'y a pas de bulletin, il n'y a pas de secte de compétences, il n'y a pas de curseur à mettre, lui, il parle mieux, il parle moins bien. Et si tout ça peut se mettre en place avant l'entrée à l'école, l'enfant a un bagage magnifique. C'est du déjà fait, c'est connu pour lui. Il peut rentrer à ce moment-là, il sait que derrière ces petits signes noirs qu'il repère sur l'image. Beaucoup d'études qui ont été faites déjà dans les années septembre, en pédagogie, qui ont mis en évidence qu'un enfant repère la différence entre l'image et le texte. Mais il va découvrir que derrière ces petits signes noirs, il y a une promesse d'aventure, il y a une promesse de rencontre avec soi-même aussi, de connaissance avec soi-même et avec le monde. Combien d'enfants et combien d'entre nous, d'ailleurs, n'ont jamais vu un crocodile en vrai, ils les ont vus dans les livres. On découvre le monde et on se découvre soi-même en racontant des histoires aux enfants. Parce que la langue, ce n'est pas seulement des mots. La langue, c'est communiquer. C'est comprendre que si on apprend à parler, c'est pour parler à l'autre et c'est pour se parler à soi-même. Concevoir une pensée, ça ne se fait pas sans les mots. Une des particularités de notre monde maintenant, de nos sociétés, c'est qu'elle se multiculturalise. De plus en plus d'enfants ont plusieurs langues à leur actif. On connaît maintenant beaucoup de choses qu'on ne connaissait pas auparavant. Quand moi j'ai étudié la logopédie il y a de ça longtemps, on n'avait pas le même discours. On sait maintenant qu'un enfant à qui on parle correctement, correctement, c'est très important, et dans la joie des échanges, plusieurs langues peuvent, dans les premières années de sa vie, les apprendre et va pouvoir les parler sans accent et avec une aisance qu'il ne retrouvera plus tard. Et c'est pour ça que j'ai voulu faire ces petits livres sans texte, pour qu'on puisse les raconter dans la langue de son choix. Etc petit chiquet se estallé baignant avec son sonnet qui se appelle un mouf. Etc ? Etc. Etc. Les burbujes. Que sont là dedans ? Etc. 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 Si, ahi, mira, le patito. Sobe le guante. Para lavarse, si. Para frotarse. Y ahi, la bañera. Y ahi, Mouf. Que quiere ir al baño. Ah, el otro. El otro, este. Este es la noche. Este, miren. Aquí, mira, tiene que ponerse el pijama. La polera, el pantalón. Ah, y los calcetines. Las manos de Mouf. Cucu. Y aquí es el pantalón, el mismo. Y la polera, la misma. La misma polera. Y aquí, mira su ropita. La polera y el pantalón. Si. Sobre la silla. Oh, la pijama. Oh, la pantoufle. C'est très pantoufle. Il met ses pantoufleurs de son papa. Elles sont bien noires. Oh. Oui. Le met les mains au pied. Par contre, ça, c'est des chaussettes. Regarde. Oui, là, il y a des pantoufles. Maintenant, regarde ce qu'il fait. Il va faire quoi, là ? Du dentifrice. Alors, attends, on va mettre les pantoufles. Trop bien. Dentifrice. Il va se nettoyer les dents. Frotte, 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 frotte. Il se frotte les dents. Regarde avec ça. Trop, ça, donc. C'est toi aussi qui va le faire, je crois. Attends. C'est vrai que c'est le frotte. Ah. Mais par contre, c'est pas comme ça. Regarde. Le pub de papa. Mais c'est qu'est-ce qu'il faut. Oui, c'est un livre. Oui, il est triste, le loup. Oui. Oui, il met son dentifrice. Il met son pyjama. Oui, c'est le pyjama. Merci beaucoup, Jeanne. Avec plaisir. Ça m'a fait vraiment plaisir de pouvoir échanger avec vous. Je vais faire un petit dessin aussi. Parce que j'aurais bien voulu rencontrer les enfants en vrai. Mais voilà, on n'a pas pu. Donc, je vais faire un petit dessin. Un petit dessin de mouf. Le petit doudou de loup. Et puis, comme ça, je vais faire un peu comme j'aurais fait en vrai avec eux. Puisque quand je les rencontre, je leur montre comment je fais. Et voilà, merci de votre écoute. J'en profite pour rappeler qu'en dehors de cette actualité, c'est quatre nouveaux albums, les petites images de loup et de mouf. Le matin, le bain, le repas et le soir. Il y a également un livret qui est consacré, Jeanne, qui s'appelle Le Monde de Jeanne HB et qui est disponible sur demande auprès de l'École des Maisers Belgiques. Alors voilà, je vais dessiner Mouf, le doudou de loup. Alors d'habitude, je le dessine avec les enfants. On le fait ensemble. Je fais des petits mélanges de couleurs avec les enfants aussi, avec vous. Mais là, je vais faire autrement, puisqu'on doit faire autrement. Donc, je vais dessiner le doudou de loup. C'est un chat. Il a un petit peu tronde. Ses oreilles. Ses yeux. Ça bouge. Voilà. Alors, son petit bras. L'autre bras. Il me dit bonjour. On verra après. Vous verrez. Puis, la petite synthèse. Voilà. Il faut faire les manches de son choude. Voilà. Puis, ses petites pattes. Ses chaussons. Alors maintenant, on va lui mettre de la couleur, parce que comme ça, ça ne ressemble pas encore vraiment à Mouf. Et je vais commencer par le plus facile, parce que c'est la chose, la couleur que je ne dois pas mélanger. Je la prends comme il sort du tube. Alors voilà, je l'ai fait sortir du tube comme ça. Il a un peu l'air d'avoir la barbe du Père Noël. Hop. Alors, en gris, il faut faire la tête de Mouf. Ce petit collage tout doux. Voilà. Ses petites jambes. On ne voit pas beaucoup. Mais voilà. Et bien sûr, sa queue. Alors, ça, la tête de Mouf, c'est facile, parce qu'elle est à rayures. Alors, à rayures bleu sur bleu, on va mettre du bleu un peu plus clair. Je vais faire un petit mélange. Et ça, pour maintenant, il faut faire son petit pull et ses chaussons. Voilà. Hop. Ici, ça, c'est le cou. Puis l'autre bras. Et après, il nous restera à faire ses chaussons qui sont verts. Voilà. Là, je le reconnais. C'est Mouf. Voilà Mouf. C'est le cou. C'est là. C'est un couple. C'est ça. Sous-titrage FR ?